Hey ! Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on va aborder un thème qui devrait plaire à tout le monde. Les ragnagnas ! Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je fais un reproche à un mec, j'entends toujours la même phrase bidon. Mais dis-moi, ça t'embêterait beaucoup de baisser la lunette, hein ? Baisser, lever, lever, baisser... Non, je te jure, un jour t'y arriveras, hein ? Oh toi, t'as des ragnagnas ! Rrr, 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 nia, nia. Rrr, rrr, nia, nia. Rrr, rrr, nia, 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 nia. Mais c'est quand même incroyable, hein ? Nous les femmes, on peut rien dire aux hommes sans que vous nous jetiez ce mot à la figure. Ragnagnas. Le pire, c'est que c'est souvent, non, toujours, non, totalement injustifié. Bon, jamais parfois on est à tantiner à fleur de peau. Mais pourquoi il dit... Mais on te l'a dit, Simba, de pas y aller, mais... Mais casse-toi, mais casse... Mais voilà, mais bravo. Mais va-t'en, mais va-t'en ! Ça va, Myriam ? Mais non, ça va pas. Une fois ça, il va mourir. Encore. Pas d'accord. Pas d'accord. T'as tes règles ? Non, 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 non. Non, non, mangez pas mes règles. Non, mais par contre, toi, t'es antipathique. Et puis, c'est quoi cette façon de nous dénigrer dès qu'on vous dit quelque chose qui vous plaît pas, hein ? La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça ? Lâche. C'est lâche. En fait, on a un petit peu de mauvaise humeur pendant cette période. C'est parce que, allez savoir pourquoi, messieurs, vous n'allez plus donner de nouvelles. Vous allez comme disparaître. Moi, j'avais un ex qui venait me voir les week-ends et un vendredi après-midi, il m'appelle et il me dit... Allo bébé ? Ouais, dis-moi, je suis à la borne SNCF, là. Dis-moi, t'as tes trucs ? Ouais, enfin, tes machins, quoi. Alors oui, messieurs, vous n'arrivez pas à prononcer ce mot. Euh, non, non, j'ai pas mes règles, non. Ah ok, nickel, alors je valide. Ok, super bébé, bon bah demain, bisous. Ouais, bisous, ouais, bisous. Mais c'est quand même incroyable qu'à chaque fois qu'on vous critique ou qu'on est émotive, vous nous parlez de nos règles. Alors oui, nous les filles, on est douces, fragiles, émotives, mais surtout, surtout, on a une grande gueule. Je suis hystérique quand j'ai mes règles. Je suis hystérique quand j'ai mes règles. Attends, mais quand tu t'es coupé la main, on me rend tes tartines, hein ? Qui c'est qui a hurlé pendant une heure pour deux gouttes de sang ? Deux ! Une heure ! Des tartines ! Ballonnements, seins douloureux, maux de tête, anxiété, déprime, prise de poids. Bah, on aime bien se servir de ça comme excuse. Un peu. Des fois. Non, je peux pas faire un lave-vaisselle, non. Non, j'ai trop mal au ventre. Ah bah au moins pendant deux semaines, hein. Ouais, ça dure deux semaines chez moi. Chut, j'entends. Non, je peux pas me lever. Non, non, bah non. Ça va couper l'afflux sanguin. Appuyer, tourner, pépignot et tout. Non, mais je sais pas. Tais-toi, tu connais pas. Au fait, chérie, ta mère est une vraie connasse. Oh, pardon mon cœur, c'est les hormones. Ouais, non, t'as raison, chérie. Non, je sais, je suis insupportable quand j'ai mes règles. Mais écoute, je te promets de ne plus les avoir pendant environ neuf mois. Allô ? Ah, chérie ? Voilà, vous savez maintenant quoi répondre quand on vous dit que vous avez votre cadeau mensuel ou comme on dit aussi, avoir ses coquelicots, avoir ses redoudous, avoir ses groseilles, avoir son chat au museau cassé, écraser les tomates, préparer le ketchup, traverser la mer rouge, voir les anglais débarquer. Bref, être une femme. Voilà, sur cet épisode Taplou, n'hésite pas à le partager avec tes copines. Et si tu es un garçon et que cette vidéo te rappelle une certaine personne, bah n'hésite pas à lui envoyer. Allez, à la prochaine. Les règles sont une période du cycle de la reproduction de la femme. Elles indiquent la maturité sexuelle, c'est-à-dire la possibilité d'enfantir. Voilà, elle marque au début d'un cycle menstruel. Alors chaque mois, sur l'influence des hormones, hein, s'il n'y a pas une fécondation, l'utérus se débarrasse de la couche superficielle de sa muqueuse, ce qui provoque cet écoulement sanguin. Voilà, juste ici. Donc en quelle grossesse, les règles s'arrêtent jusqu'à la naissance du bébé ? Alors non, si on rate une maillonnage et qu'on est d'une humeur de chien, ce n'est pas forcément parce qu'on a nos rêves, mais c'est juste parce que vous nous en mérissez. Au revoir.